Merci d'abord aux organisateurs de cette invitation et de la possibilité qui m'est offerte de vous présenter les premiers résultats de ce projet de recherche qui est très collectif, vous allez voir, et qui porte sur le passé des forêts d'Occitanie en général et du Tarn-et-Garonne en particulier pour ce qui nous concerne actuellement. Effectivement, nous on va plutôt se placer sur l'usage des données du laser aéroporté dont je parlerai juste après. Donc on est vraiment, par rapport à ce qu'a expliqué M. Vernieu juste avant, sur un usage d'empreintes numériques, non pas d'objets ou de sites dans une certaine mesure, mais carrément de paysages archéologiques passés. Ce projet, qui s'appelle Reforest, pour recherche historique sur les espaces forestiers du Tarn, organisation, ressources, société, territoire, prend la forme d'un projet collectif de recherche soutenu par la DRAC Occitanie, et qui a donc bénéficié d'une autorisation triennale sur les années 2020, 2021 et 2022. Et ce projet, il est né finalement dans un mouvement un peu continu ces dernières années de prise de conscience du rôle vraiment de conservatoire archéologique des forêts, des forêts actuelles, et de leur place dans l'économie rurale ancienne, donc des forêts anciennes, dans l'économie rurale ancienne. Cette approche a pu être considérablement renouvelée en France et ailleurs dans le monde, d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années grâce au LIDAR. Et voilà une carte que je tire du rapport qui a été produit par Muriel Leroy, de la sous-direction de l'archéologie, sur l'usage du LIDAR archéologique en France, et qui montre que si cet usage du LIDAR archéologique a été vraiment continu depuis une vingtaine d'années, nos régions, sud, ouest, sont passées relativement à côté de cet engouement. Alors, pour différentes raisons qu'on pourra évoquer, sans doute le manque d'équipes de recherche investies dans cette archéologie forestière, mais peut-être aussi, tout simplement, on le verra aussi, une végétation méditerranéenne qui n'est pas particulièrement favorable à la pénétration du faisceau laser du LIDAR. Alors, vraiment, la vraie genèse de ce projet, c'était aussi le constat qu'il existe encore dans les confins du Tarn-et-Garonne, quelque chose qui n'existe quasiment plus ailleurs en France. C'est un vivier local d'associations, d'amateurs au sens noble du terme et de bénévoles, qui prennent en charge la découverte, l'étude et le partage des connaissances sur un petit patrimoine rural. Il y a encore des associations d'archéologie bénévoles dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne, là où tout ça a quasiment disparu ailleurs. Donc, l'idée de la draque occitanique était vraiment à l'origine de ce projet. C'était vraiment de fédérer, de mettre en valeur ces travaux de recherche un peu dispersés qui étaient le fait d'associations locales. Et par la même occasion, finalement, d'essayer de rattraper ce retard dans l'usage des données du LIDAR archéologique en investissant dans l'acquisition de données LIDAR propres à l'archéologie sur certains massifs forestiers d'Occitanie. Donc, le LIDAR, je pense que les gens qui sont dans la salle savent de quoi il s'agit. Mais enfin, là encore, ça fait pas mal de le répéter. C'est l'envoi d'un faisceau laser depuis une plateforme aéroportée, qui est la plupart du temps un avion, qui peut être désormais aussi un drone pour de plus petites surfaces. Et ce faisceau laser, dirigé vers le sol à très haute densité, va être interrompu par les objets paysagers, et quels qu'ils soient, ça peut être un oiseau, ça peut être une ligne électrique, une voiture, un arbre ou le sol. Donc, tout le travail qui va de celui de l'archéologue à l'issue de la réception de ce nuage de points par le producteur de données, ça va être de convertir, finalement, dans ce nuage de points, le modèle numérique de surface, qui correspond au toit de la canopée des zones forestières, en modèle numérique de terrain, c'est-à-dire ne retenir dans ce nuage de points que ceux qui documentent la surface du sol nu. Et donc, informatiquement, comme vous le voyez ici, de supprimer virtuellement la végétation forestière pour donner accès à la vision de ce sol nu qui, dans les espaces forestiers, la plupart du temps préserve des vestiges archéologiques sous la forme de micro-reliefs qui sont parfois très légers. Alors là, j'ai pris un exemple caricatural avec une mode castrale assez massive, qui est très visible sur le terrain quand on se promène en forêt, mais on peut aussi détecter des vestiges de parcellaires agraires, par exemple, plus anciens, et complètement invisibles à l'œil nu quand on est sur le terrain en forêt. Donc, avec le soutien financier de la Drac-Occitanie, on a pu commander l'acquisition de données Lidar sur trois massifs forestiers, dont je vais parler, la forêt d'Agre, en Tarn-et-Garonne, donc entre Montèche et Castel-Sarrasin, en gros, reliquat d'un ancien grand massif forestier médiéval, probablement, qui séparait les deux vallées du Tarn au nord et de la Garonne, la forêt domaniale de Grésigne, dans le Tarn, ancienne forêt royale depuis au moins le XIIIe siècle, et puis un pan de la forêt qui couvre la montagne noire occidentale, où, là aussi, d'importants projets de recherche étaient déjà mis en œuvre par des associations locales. Donc, on a commandé, en 2020 et 2021, ces couvertures Lidar aéroportées. Je me suis chargé du traitement, on va dire, de ces nuages de points pour, justement, extraire les points sols qui intéressent les archéologues et produire des visualisations sous la forme de modèles numériques de terrain qui soient utiles à la détection, la cartographie de vestiges d'intérêts archéologiques. Alors, notre projet collectif, il a été structuré en quatre axes thématiques, comme c'est l'usage. Donc, un premier axe, évidemment, qui était dédié à la gestion ou l'exploitation sylvicole, s'intéressait aux forêts anciennes elles-mêmes. Qu'en était-il de la gestion des peuplements forestiers, de la diffusion des bois, de la durabilité de cette gestion forestière ancienne ? Un deuxième axe consacré aux activités artisanales qui sont conservées, là aussi, sous ces couverts forestiers, la métallurgie, la verrerie, le charbonnage ancien. Un troisième axe qui avait pour objectif de prendre un peu de hauteur, aussi bien du point de vue spatial que du point de vue chronologique, élargir la focale, ne pas considérer ces forêts comme des espèces d'îlots d'intérêts. Donc, les documenter dans leur longue durée de mise en valeur par les sociétés anciennes, mesurer les phases d'extension, de rétraction de ces espaces forestiers. Et puis, ce qui intéresse aussi cette journée d'aujourd'hui, un quatrième axe consacré à la valorisation de ce patrimoine forestier. Comment concilier, finalement, dans une démarche emboîtée, exploitation forestière, parce que les forêts actuelles sont des espaces économiques, qui sont exploités pour leur rentabilité. Donc, comment concilier exploitation forestière, recherche archéologique, et conservation, mise en valeur, diffusion, finalement, auprès du grand public de la réalité de ces vestiges. Alors, une liste de participants, non pas pour que vous puissiez identifier tel ou tel nom, mais plutôt pour vous montrer, justement, la diversité des institutions qui interviennent dans ce projet collectif. Il y a des académiques, bien sûr, du CNRS, de l'université, mais il y a aussi beaucoup d'intervenants associatifs locaux, et puis des musées, également, qui illustrent bien cette volonté de travailler à la valorisation des résultats de notre recherche. Alors, quelques premiers résultats, pour démontrer la plus-value, finalement, de ces données LIDAR, pour documenter chacun de ces axes thématiques. Alors, d'abord, sur la gestion forestière ancienne, ces relevés LIDAR ont permis, dans la forêt domadiale de Grésigne, de repérer et de cartographier très précisément le tracé de certains murs périmétraux, qui délimitent, qui ferment la forêt ancienne, essentiellement depuis la période moderne, depuis la réformation forestière du XVIIe siècle, menée notamment en Grésigne par Louis de Froidour, et donc de montrer, finalement, dans son contexte géologique, topographique, l'implantation de ce mur périmétral, qui est percé de nombreuses ouvertures pour contrôler les entrées, les sorties de la forêt, et observer aussi ces modes de construction, et éventuellement, toutes les zones d'activité annexes, les chemins, les fours à chaud, les zones d'extraction, qui ont été nécessaires à son édification. Cela a permis aussi de repérer et de mettre en contexte un certain nombre de bornes de délimitation des propriétés forestières anciennes, plusieurs générations de bornes implantées pour délimiter ces espaces forestiers dès le XIIIe siècle, et régulièrement par générations successives jusqu'au XIXe siècle, tout cela étant intégré dans un système d'information géographique pour en gérer la position dans l'espace et dans le temps. On travaille également sur les artisanats forestiers, c'est le deuxième axe, et donc là, il y a tout un travail en archives, mené par des historiens, pour documenter les activités de transformation de cette matière première bois, et identifier les activités qui étaient consommatrices de combustibles, comme le charbonnage, la métallurgie, la verrerie, et donc on va faire des dépouillements d'archives, dans les archives notariales notamment, dont on a estimé, par les graphiques qui sont là, les potentialités en fonction des aires géographiques. Cet artisanat verrier a déjà fait l'objet d'un travail de master mené par Nina David, donc à l'Université Toulouse-Jean-Jourest, qui a permis de recenser l'ensemble des ateliers de verrier qui ont fonctionné en grésigne depuis la fin du Moyen Âge et jusqu'au début du XIXe siècle, de restituer leur chronologie de fonctionnement, et puis d'aller également sur le terrain pour préciser la physionomie de ces ateliers, alors non seulement en exploitant les données LIDAR, mais également en allant réaliser des prospections géophysiques pour aller presque comptabiliser les fours de verrier qui ont pu fonctionner sur ces sites, dont parfois la documentation écrite ne nous donne que l'indication d'un toponyme, d'une date de fonctionnement, mais pas réellement d'informations sur les modalités d'organisation dans l'espace de ces ateliers. Donc plusieurs exemples ici de résultats de prospection géophysique qui permettent de repérer les fours, mais aussi les structures annexes de fonctionnement de ces ateliers. Le charbonnage, comme partout ailleurs en France, les données LIDAR montrent des charbonnières par milliers dans ces espaces forestiers, donc sans doute une très longue durée d'usage de ces forêts pour la production de charbon, qui a été le principal combustible des activités artisanales et industrielles jusqu'à l'émergence du charbon de terre, de la houille au 18e ou 19e siècle. Donc on a pu repérer sur les données LIDAR plusieurs milliers de charbonnières. On a pu observer très finement leur topographie, leur morphologie sur le terrain. On est allé en sélectionner quelques-unes pour aller faire des visites de terrain, des prélèvements de sédiments avec des tarières qui ont permis, après tamisage, de récolter des charbons de bois, évidemment, sur des charbonnières qui ont été envoyées pour des datations au carbone 14. Et donc on espère pouvoir attraper quelques charbonnières un peu anciennes, médiévales ou modernes. Et là, on développera des analyses anthracologiques qui nous permettront de préciser la physionomie de ces forêts en fonction de la morphologie des charbons qu'on récolte, identifier les essences de bois, leur âge, le mode de gestion, est-ce qu'on est en taillis ou en taillis ou futais, enfin des choses comme ça, pour préciser quel était finalement le paysage de ces forêts médiévales. Alors plus spectaculaire, évidemment, sur la base de ces données LIDAR, on a pu repérer un certain nombre de sites fortifiés de hauteur qui, certains, étaient déjà connus par la bibliographie ancienne, mais pour la première fois, les visualisations LIDAR permettaient d'en dresser le plan topographique précis, ce qui aurait demandé naturellement plusieurs jours ou plusieurs semaines de terrain avec des moyens conventionnels. Le LIDAR nous donne une empreinte numérique de ces sites quasiment immédiates, donc des sites fortifiés qui, pour l'instant, ne sont pas datés, qui peuvent être aussi bien proto-historiques que médiévaux, mais qui, en tout cas, témoignent sans doute d'époque où la forêt n'avait pas l'emprise ou la densité qu'on lui connaît aujourd'hui, puisqu'il témoigne de la volonté d'une maîtrise, au moins visuelle, de l'espace environnant. Et donc, aux époques où ces sites fonctionnaient, on n'avaient probablement pas un couvert forestier aussi dense ou aussi étendu qu'aujourd'hui. Donc, on lit bien ces potentielles pulsations spatio-temporelles des espaces forestiers. Une très belle mode castrale que j'ai déjà montrée tout à l'heure, que vous ne verrez pas tourner en 3D, malheureusement, aujourd'hui, mais que je pourrai vous montrer éventuellement dans un second temps, et qui, elle, est mentionnée dans les archives anciennes. Donc, on sait que c'est un site qui a fonctionné au moins à partir du XIIIe siècle, qui ne fonctionne plus à partir du XVe siècle, et donc qui, là aussi, témoigne d'un moment de l'histoire où la forêt n'est sans doute pas complètement de la forêt, parce que les textes mentionnent des herbages, des pâturages, des zones agropastorales. Donc, on est peut-être seulement dans une clairière forestière, on n'en sait pas grand-chose, mais en tout cas, certainement pas dans un couvert forestier dense et géré comme tel à ces époques anciennes. Alors, en forêt d'Agr, en Tarn-et-Garonne, là aussi, le LIDAR a permis de cartographier précisément et de mettre en contexte un certain nombre de sites qui étaient déjà connus antérieurement, mais seulement par des schémas ou des plans très schématiques qu'on devait à des érudits locaux du XIXe siècle. Donc, ici, un supposé camp romain, mais qui n'est pas daté à l'heure actuelle. Une autre petite plateforme fossoyée qui peut être là aussi une mode castrale comme une garenne à lapins, mais il faudra là aussi revenir à des travaux de terrain plus invasifs pour le préciser. Une église qui, elle aussi, est mentionnée dans la documentation ancienne, église de Gavancel, mentionnée à partir du Xe siècle et jusqu'au XVIIe dans des plans anciens de la forêt. Une église un peu isolée au milieu de la forêt. On espérait, par le LIDAR, documenter, pourquoi pas, un habitat annexe, voir des zones agraires. Bon, ce n'est pas le cas, malheureusement. Et puis, plein de sites inédits, bien sûr. Le LIDAR permet cette vision continue dans l'espace d'un espace forestier, là où auparavant, les travaux de terrain, de prospection, ne permettent que d'avoir des focus sur certains sites très spectaculaires, très bien marqués au sol. Le LIDAR permet cette vision dans la continuité de l'espace pour repérer tout un tas d'enclos dont la fonction n'est pas clairement déterminée, des marts également, et puis d'autres églises qui n'étaient connues que par la documentation ancienne, mais qui n'étaient pas localisées comme une possible église Saint-Martial avec son enclos ecclésial autour, très bien marqué là aussi. Et puis, on fait vraiment de la très longue durée, puisque le LIDAR documente aussi les impacts les plus récents sur la forêt, comme par exemple des dépôts de munitions de la Seconde Guerre mondiale, ces petits enclos en agrafes le long des grandes allées forestières, sont des dépôts de munitions, et puis également des zones de bombardement de la Seconde Guerre mondiale. On a même les différents calibres des obus, c'est assez précis. Donc on documente vraiment la très longue durée de l'histoire de ces forêts, depuis la forêt avant la forêt jusqu'à la forêt comme refuge ou comme dépôt de munitions du XXe siècle. Même chose en montagne noire, je ne vais pas multiplier les exemples, mais les résultats sont tout aussi spectaculaires avec l'identification de sites inédits, comme ces petits tertres, qui ensuite vont être visités là aussi sur le terrain, des sites fortifiés de hauteur avec des talus de remparts qui viennent ceinturer des sommets de ces zones très vallonnées de la montagne noire occidentale, des enclos quadrangulaires qui là aussi sont visités sur le terrain sous forme de prospection et qui livrent des tuiles, des tessons qui renvoient à des périodes assez anciennes de l'Antiquité. Et puis le Moyen-Âge n'est pas en reste avec ici le castrome de Contraste, dont l'extension était assez bien connue sur cet espace assez limité, qui est l'espace vraiment fortifié du castrome, du village accolé et de la mise en valeur agraire de la pente. Ce que le leader a révélé, c'est la mise en valeur assez systématique de ces époques anciennes, du plateau qui est en amont de ce castrome et qui est maillé par un réseau de parcelles, de parcelles sous forme de murettes, de talus de terre, dont l'exploration et la cartographie précises, vous comprenez bien, auraient été très compliquées par des moyens conventionnels depuis le sol. Des ateliers de fonderie de fer, en lien avec le ruisseau d'Alzo. Et puis on amorce là la transition vers la phase de valorisation, puisque le lidar a également permis une reconnaissance très précise du tracé de la rigole d'essai du canal du Midi par Riquet. Rigole d'essai dont on connaissait là aussi certains tronçons particulièrement aménagés sur le terrain, mais on ne connaissait pas la totalité de son tracé. Donc là, en collaboration avec la DREAL Occitanie, qui a contribué à l'acquisition des données lidar sur la montagne noire, et bien le lidar a permis de poser des hypothèses sur le tracé de cette rigole d'essai. Et un arpentage systématique de ce tracé a été réalisé sur le terrain avec la documentation photographique et topographique sur le terrain de ce tracé. Alors, l'axe 3 sur l'occupation du sol, ça consiste vraiment à élargir la focale. Donc évidemment, ces forêts, là c'est un exemple sur la grésine, mais on essaie de les envisager à une focale plus large. Donc on essaie de les mettre en contexte, par exemple en documentant l'état du paysage par exemple au début du XIXe siècle, en mobilisant le cadastre napoléonien, dont on va géoréférencer chacune des feuilles, redessiner les parcelles, les renseigner grâce aux états de section parcellaire, ce qui permet de dresser la carte du paysage, ici, au début du XIXe siècle, entre zones boisées, zones exploitées, pour essayer de mesurer si ces zones forestières, finalement, sont des espèces d'îlots, de verdure, au milieu d'espaces très fortement impactés, très fortement anthropisés, ou si au contraire, elles se noient un peu dans la masse de zones forestières encore bien présentes pour ces espaces anciennes. Et on a vraiment une démarche qui est régressive. On part du cadastre napoléonien, qui est notre point de départ méthodologique, mais notre point d'arrivée chronologique, et on essaie de remonter le temps en mobilisant par exemple les compois des communautés anciennes, ces cadastres sans plan des XVIIe, XVIIIe, XVIe, XVe siècles. Et on essaie de localiser les indications de terres cultivées, de vignes, d'espaces forestiers, alors non plus sous forme de parcelles, parce qu'on n'a plus la forme des parcelles, mais sous forme de localisation ponctuelle et toponymique, qui nous permettent justement de mesurer ces phases d'extension, de rétraction, aussi des espaces forestiers et des espaces cultivés. Ah, dommage. La plaquette n'est pas passée non plus, tout simplement pour vous dire qu'en termes de valorisation, c'est un programme libre, voilà, programme blanc. La plaquette de sensibilisation, c'est l'axe sur la valorisation. Comment concilier ? Exploitation forestière, recherche archéologique et valorisation du patrimoine. Pour ça, on s'est rapproché du... Alors bien sûr, on travaille avec l'ONF pour les forêts domaniales, qui est notre interlocuteur privilégié, mais vous savez que l'essentiel des forêts en France sont des forêts privées. Donc on s'est rapproché du CNPF, le Centre National de la Propriété Forestière, pour aller toucher, sensibiliser les milliers, les dizaines de milliers, seulement pour l'Occitanie, de propriétaires forestiers privés. Et on a édité, enfin, on est sur le point d'éditer une plaquette de sensibilisation pour leur expliquer, voilà, vos parcelles forestières, probablement, contiennent des vestiges archéologiques, protègent, abritent des vestiges archéologiques que probablement vous ne soupçonnez pas, des fours à chaud, des murettes, des carrières, des sites archéologiques, que l'exploitation forestière peut conduire à endommager. Donc l'idée, ce n'est pas de leur dire qu'on va mettre la main sur les vestiges archéologiques et les empêcher de gérer leur forêt comme ils l'entendent, ce n'est pas du tout ça, mais simplement leur dire, ouvrez l'œil, faites attention, peut-être que vos parcelles forestières ont une potentialité archéologique dont il faut tenir compte. Donc informez la DRAC quand vous découvrez quelque chose, rapprochez-vous des chercheurs qui travaillent sur les forêts, faites remonter l'information pour qu'en bonne intelligence, on organise une exploitation forestière qui puisse être respectueuse de la préservation des vestiges archéologiques, mais aussi d'une diffusion auprès d'un large public de l'existence de ces vestiges. Et puis, là aussi, et comme on le disait aujourd'hui, tout le monde peut générer, produire des modèles 3D facilement avec la photogrammétrie. On a commencé à le faire avec un petit patrimoine forestier particulier qui peuvent être les bornes dont j'ai parlé tout à l'heure, chacune de ces bornes, alors peut-être pas celles du 19e siècle qu'on connaît bien, mais les bornes qui sont les plus anciennes, celles des XIIIe, XIVe siècle, pour lesquelles il y a un enjeu de conservation qui s'abîme, qui s'érode au fil du temps, on crée des empreintes numériques facilement, rapidement, sur le terrain de ces bornes forestières, mais aussi de ce que vous voyez ici, qui sont des pierres gravées, des pétroglyphes, gravées au fil des générations de bergers qui ont gravé des chrismes, leurs initiales, et qui ont gravé des figurations qu'on ne comprend pas toujours. Là aussi, on crée des empreintes numériques et on les met à disposition, alors sur des plateformes grand public, de mise à disposition des modèles 3D où on peut les faire tourner, les observer, tout ça dans l'idée de peut-être créer à terme des parcours de visite dans ces espaces forestiers, alors forêts domaniales, bien sûr, en créant des parcours de visite sur le terrain, bien sûr, mais aussi virtuels sur smartphone, par exemple, pour les éléments de ce petit patrimoine qui sont les plus difficilement accessibles. Donc créer comme ça des parcours de visite un peu hybrides entre la randonnée pédestre et l'observation sur téléphone mobile ou sur plateforme numérique. Voilà par exemple ici une borne du XIIIe siècle, numérisée rapidement en photographie numérique et qu'on met à disposition sur des plateformes web, mais pas encore sur des plateformes institutionnelles. Moi, j'étais très intéressé par tout ça. C'est sur la base du volontariat, comme on le disait, et on n'est pas forcément vertueux dans ce domaine-là. On a toujours mieux à faire que de passer son temps à remplir des fiches de métadonnées pour déposer, mais il faut absolument qu'on le fasse. Il faut aller vraiment vers ça, parce qu'il en va de la sauvegarde et de la pérennité de nos données. Voilà, je termine avec ce générique de fin pour saluer toutes les équipes qui travaillent dans ce projet qui, vous le comprenez, est très collectif, très pluridisciplinaire. Et je n'ai pas mis de publicité, mais si vous êtes intéressés par ce projet, nous organisons les 14 et 15 novembre prochains à la DRAC Occitanie sur le site de Toulouse deux jours de restitution de nos travaux. Ça s'appelle Forêt Occitane, passé, présente et futur, histoire, gestion, valorisation. Et on sera vraiment entre des présentations scientifiques pour présenter justement les résultats de ce projet collectif, mais aussi des discussions avec les différents institutionnels, DRAC, DREAL, ONF, CRPF, pour envisager précisément la valorisation, la diffusion de ces résultats en conciliation avec une exploitation forestière qui doit rester économiquement rentable et viable. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je suis ouvert pour vos questions en espérant n'avoir pas de dépenses. Tout à fait. Non, non, mais on a 15 minutes pour échanger. Merci beaucoup. D'abord, on peut vous applaudir, Nicolas Poirier, pour cette présentation très complète. Je vous propose, comme tout à l'heure, de poser la première question, mais j'attends bien sûr les vôtres. C'est une question liée au fait que est-ce que ces données LIDAR peuvent être réutilisées ? J'ai bien compris, et c'est souvent le cas, qu'un relevé, qu'il soit LIDAR ou autre, d'ailleurs, répond souvent à une question scientifique dans le domaine de l'archéologie. Est-ce que c'est des données qui, néanmoins, peuvent éventuellement être réutilisées pour répondre à d'autres questions ? Et voilà. Parce que ça va aussi dans le sens de la pérennité et de la valorisation de ces données. Est-ce que, parfois, elles peuvent être un petit peu pluritaches pour les questions auxquelles elles peuvent répondre ? Oui. Alors, souvent, vu le coût de l'acquisition de ces données LIDAR, on parle pour des massifs forestiers. Peut-être donner un élément de coûte, d'ailleurs, aussi, ça m'intéressait. Parce que vous dites, vu le coût... Oui. Alors, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ces trois massifs forestiers. On est sur 20, 30 000 euros de budget. Et donc, très souvent, ça a beaucoup diminué depuis 20 ans. Ça a coûté plus cher encore avant. Ça devient plus accessible avec la multiplication des entreprises qui sont en mesure de répondre à ce genre de demandes. Mais ça reste encore un coût assez élevé pour de l'archéologie. Et donc, très souvent, ce sont des cofinancements, alors précisément avec l'ONF, avec les DRAC, avec les DREAL, parce que ces données peuvent être d'usages multiples. Alors, d'ailleurs, on peut considérer que l'archéologue, on a une utilisation assez appauvrie, parce qu'on commande des nuages de points 3D qui fournissent un scanning complet du paysage. Et nous, on va s'empresser d'éliminer peut-être 80 % de ce nuage de points pour ne garder que les points sols. Mais bien sûr, nos collègues forestiers, eux, utilisent les données de végétation. On utilise le LIDAR aussi pour caractériser les essences d'arbres, l'âge des arbres, les cubages de bois, etc. Donc, il y a un usage aussi de tout ce que l'archéologue élimine. Et puis, en termes de points sols, effectivement, l'archéologue s'en sert pour détecter des vestiges archéologiques. L'hydrologue va s'en servir pour modéliser des écoulements de cours d'eau. Le géographe va s'en servir également pour la modélisation des risques, risques inondations, risques glissements de terrain, etc. Donc, ce sont des données, effectivement, qui fournissent en première approche, en données brutes, un scanning vraiment complet du paysage qui peut avoir des usages très multiples. Et donc, on peut imaginer que verser ces données brutes sur les plateformes dont Robert nous parlait tout à l'heure pourrait permettre, justement, cette réutilisation pour d'autres finalités que la vôtre. Oui, surtout que les exigences de l'archéologue sont souvent les plus pointues. C'est-à-dire qu'on va nous commander, en général, les acquisitions LIDAR avec le plus d'exigences de densité de points parce qu'on sait bien que plus le faisceau laser est dense à l'émission, plus on a de chances d'avoir beaucoup de points sols en fonction de la pénétration du signal dans la végétation. C'est pour ça qu'on peut être aussi un peu inquiet, par exemple, si on doit parler de ça, des acquisitions LIDAR, HD, systématiques sur l'ensemble du territoire national qui sont en cours, commandées par l'IGN, parce que la densité, pour nos régions suds, qui seront survolées à des périodes pas forcément favorables, printemps, été, cette densité ne sera pas forcément suffisante pour faire de l'archéologie. Et donc, on ne va pas... Voilà, on sera amené toujours à commander, je pense, dans nos régions, des acquisitions dédiées pour l'archéologie qui sont les plus exigeantes en termes de densité de points. Il faut qu'on puisse sortir des modèles numériques de terrain, par exemple, à 50 cm de résolution avec des pixels de 50 cm, là où l'IGN ou le géographe se contentera de pixels de 1 mètre. Alors, ça ne paraît pas énorme comme différence, mais c'est suffisant pour arriver à détecter, par exemple, ou pas, des vestiges de parcellaires fossiles ou des choses très discrètes. Pour détecter des modes castrales et des sites fortifiés de hauteur très massifs, ce sera tout à fait satisfaisant. Mais pour détecter des vestiges plus discrets, ce qui a vraiment fait la révolution du LIDAR en archéologie, il faudra passer par des acquisitions dédiées beaucoup plus exigeantes en termes de résolution. Il y a une question ici. Bonjour et merci pour votre présentation. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que les données radar avaient... LIDAR. Oui, LIDAR avait un intérêt lorsqu'elles étaient croisées avec les sources d'archives et inversement. Je me posais justement la question de savoir si les archives départementales pouvaient être un interlocuteur intéressant au niveau de la conservation et de la mise à disposition de ces données, sachant que, par exemple, pour des gens qui viennent de l'histoire classique et non pas de l'archéologie, moi, par exemple, j'ai travaillé sur la Seconde Guerre mondiale et je n'étais pas au courant qu'on pouvait avoir ces données-là à disposition, en fait. Alors, oui, mais après, c'est dans une démarche vraiment classique d'historien, d'archéologue, où on va aller consulter les archives qui documentent une région donnée. Sur la question de la conservation, je ne pense pas que les archives départementales soient à même de recevoir des données numériques, des données brutes, LIDAR, des nuages de points, par exemple. En revanche, nous, ce qu'on va déposer volontiers aux archives départementales sont nos rapports, nos rapports d'exploitation de ces données, avec, à l'intérieur, toutes les cartes que j'ai montrées de ces modèles numériques de terrain, qui sont des données dérivées, finalement, de ces nuages de points et qui ont été utiles à la détection archéologique. Nous, je pense qu'on le fait tous à peu près systématiquement. On dépose, bien sûr, à la DRAC, qui a ses propres centres de documentation. Alors là, c'est peut-être aussi une question de culture, de l'historien, de penser peut-être à aller voir dans les centres de documentation des DRAC, où se trouvent tous les rapports que produisent les archéologues. Mais je pense qu'il y a aussi un effort à faire de la part des archéologues pour aller aussi déposer dans les archives départementales leurs rapports de fouilles, de prospection, de projets collectifs de recherche qui contiennent cette documentation. Donc, je dirais, les données numériques brutes, sans doute pas, parce qu'il n'y a pas, je pense, les ressources personnelles, matérielles pour gérer ces dépôts. Il faudrait plutôt se tourner vers les structures qui ont été citées dans la communication précédente. Mais les données dérivées, exploitées, interprétées par les archéologues sous forme de rapports, là, oui, sans problème. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour notre intervenant ? Monsieur le maître, tiens, passe le micro. J'aime bien poser les questions. C'est juste une question peut-être en forme de boutade. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Je veux dire en France, parce que je suis belge. Mais quand on prévient les gens que potentiellement, ils ont un site archéologique, généralement, ils font tout pour ne pas le prévenir parce qu'ils ont peur de ce que ça devient. Donc, c'était pour savoir si vous avez dit meilleure relation avec les exploitants forestiers ou pas. Et j'ai une deuxième petite question, c'est est-ce que, du coup, vos recherches peuvent permettre la création de sortes d'atlas archéologiques qui peuvent être avertis à ce moment-là l'aménagement du territoire en cas de simplement canalisation, gaz, électricité ou que sais-je ? Oui, alors, sur la première question, effectivement, c'est l'objet de cette plaquette de sensibilisation. C'est rappeler aux propriétaires quels sont leurs droits, mais quels sont aussi leurs devoirs, en quelque sorte. Donc, faire des points assez précis parce qu'il y a aussi, je pense, une forme de désinformation qui peut circuler en disant « Ouh là là, si vous signalez un vestige archéologique, vous allez être exproprié, on va faire des fouilles, vous ne serez plus maître chez vous. » Ce qui n'est pas forcément vrai, enfin, tout dépend. Enfin, là, c'est laissé à l'arbitrage effectivement des DRAC qui jugent de l'intérêt, du potentiel ou pas. Notre intérêt en tant que chercheurs, mais aussi en tant que... Enfin, pour les gens qui sont en DRAC, les prescripteurs, les gestionnaires du patrimoine archéologique, c'est de travailler en bonne intelligence avec les propriétaires forestiers. Donc, c'est absolument pas d'aller dire « On va vous virer de chez vous et on va donner la priorité à l'archéologie. » Ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est vraiment l'objectif de la plaquette, c'est vraiment de nouer un contact avec ses propriétaires pour éviter justement ce genre de réaction un peu épidermique en disant « Je ne vais surtout rien dire parce que sinon, je vais être embêté. » Ce qui n'est pas vrai dans la réalité des faits. Il y a plus de bénéfices à signaler une découverte que de contraintes, je pense. Avant de passer à la deuxième question de Serge, à contrario, est-ce que vous n'avez pas un effet éventuel contraire de générer des vocations de fouilleurs amateurs auprès de propriétaires auxquels vous auriez dit « Tiens, on sait qu'il y a du potentiel archéologique sur vos terrains. » Je pense qu'il y a des tas de gens qui sont propriétaires forestiers mais aussi intéressés par l'histoire de leurs biens, finalement. Et donc, ça peut effectivement susciter des intérêts quand ils n'existent pas déjà. Mais je pense que dans la plupart des cas, l'intérêt existe déjà de savoir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, de quand ça date, pourquoi c'est là, etc. J'imagine que vous, des fois, vous repérez des choses vraiment intéressantes et donc, il y a une démarche, peut-être pas de votre part, mais peut-être de la DRAC ou autre, d'aller vers le propriétaire en question et de lui dire « Voilà, là, on a trouvé quelque chose chez vous, en gros. » Alors, nous, on va sur des choses en termes de recherche plutôt faciles parce qu'on vous a remarqué qu'on est uniquement sur des forêts domaniales qui sont gérées par l'ONF qui est notre interlocuteur privilégié et qui est demandeur de ce genre d'informations pour justement, et je rejoins la deuxième question, pour orienter sa gestion forestière, c'est-à-dire dire « Dans quelle parcelle il y a quelque chose ? » Et je dois plutôt me mettre, par exemple, en régénération naturelle, ne pas trop intervenir sur la parcelle pour préserver le vestige archéologique et dans quelle autre parcelle je suis plus tranquille et je peux y aller avec des moyens un peu plus lourds en termes de débardage. Et sur la deuxième question, donc effectivement, tous ces travaux, et c'était l'intérêt de la DRAC Occitanie de financer ces couvertures LIDAR, c'était bien sûr de soutenir la recherche sur cette thématique forestière qui est montante ces dernières années. sur l'histoire des forêts. On a vu, les fleuves aussi ont une histoire, maintenant les forêts aussi ont une histoire. C'est l'ensemble des espaces ruraux qui ont une histoire et une histoire longue. Mais l'intérêt de la DRAC plus directement, et ce sera l'objet de la table ronde qu'on organise le 15 novembre avec tous les institutionnels parties prenantes, c'est justement de se dire comment on fait pour faire de la prescription archéologique en milieu forestier quand on veut installer des parcs éoliens, des panneaux solaires, donc dans ces zones forestières qui sont très mal connues du point de vue archéologique, sauf exception. Et donc, comment on peut intégrer du LIDAR dans cette démarche de diagnostic archéologique en préalable ou en complément de diagnostic archéologique classique plus lourd avec des pelles mécaniques, des prospections de terrain, des choses comme ça. Donc effectivement, tous nos travaux, ils viennent nourrir la carte archéologique nationale qui ensuite est mobilisée par les prescripteurs dans le cas d'opérations, d'aménagements dans ces zones forestières. Merci beaucoup pour ces réponses précises. Monsieur, derrière vous, Serge, tu peux faire passer le micro ? Merci. Merci beaucoup pour la présentation et du coup, j'aimerais poser deux questions si j'ai la possibilité. C'est d'abord, du coup, vous avez parlé d'une couverture systématique du territoire pour des données LIDAR par rapport à l'hygiène. Du coup, qu'est-ce qu'il en est de l'Occitanie ? C'est quoi l'horizon qu'on a par rapport à cette couverture ? Et ensuite, ça serait par rapport à comment vous regardez les données LIDAR. Est-ce que vous regardez manuellement du coup, la projection des points ou est-ce que vous avez des algorithmes qui permettent de faciliter ce regard ? Alors, sur la couverture LIDAR HD de l'IGN, c'est un projet complètement... dans lequel les archéologues ne sont pas partie prenante, en fait. De ce que j'en sais, le ministère de la Culture et la sous-direction de l'archéologie, en particulier, n'étaient pas partie prenante dans cette grande opération d'acquisition LIDAR HD sur le plan national, ce qui explique du fait le cahier des charges assez léger du point de vue de la densité de points ou des périodes d'acquisition. Ce qui est dommage aussi, c'est quelque chose qui a été relevé par les archéologues de ne pas avoir été associé à ce relevé. C'est sans doute une occasion manquée de ce point de vue-là, mais tant mieux pour les archéologues qui pourront continuer à demander de l'argent au DRAC pour faire des acquisitions spécifiques pour l'archéologie. Pour ce qui est de l'Occitanie, la malchance, c'est que ces zones vont être survolées ou ont été survolées déjà, essentiellement sur des périodes où la végétation est en feuille et donc on perd énormément de signal entre l'émission depuis la plateforme aéroportée et le sol. Pour les quelques tests que j'ai faits sur des zones où j'avais d'autres couvertures LIDAR spécifiques à l'archéologie par ailleurs, on a vraiment une grosse perte d'informations en termes de densité de points sol parce que la densité d'émission n'était pas suffisante par rapport à la densité de végétation à traverser, en quelque sorte. Donc ce ne sera sans doute pas une révolution pour l'Occitanie pour les régions du nord de la France ce sera beaucoup plus percutant parce qu'effectivement elles vont être survolées plutôt en hiver dans des périodes hors feuille mais c'était aussi par la volonté finalement d'aller vite et de mettre à la disposition je pense rapidement de grandes masses de données qui pour l'Occitanie pour beaucoup de zones sont déjà disponibles on a pas mal de zones déjà en téléchargement libre et gratuit pour tout le monde et qui seront progressivement mis à disposition en 2023 2024 etc. Sur la deuxième question nous effectivement je disais on a une utilisation assez appauvrie c'est à dire qu'on va pas vraiment aller regarder le nuage de points en 3D bon sauf pour quelques sites particuliers pour créer des visualisations didactiques particulières de sites comme celle que j'ai pu montrer voilà on supprime virtuellement la végétation pour faire de la pédagogie sur le lidar en fait mais nous très vite on a des algorithmes qui vont aller filtrer le nuage de points pour ne retenir que les points sol et passer très vite sur un modèle maillé de modèle numérique de terrain qui va relier les points sol et créer donc ce drapé du sol nu supprimé de la végétation et on va créer donc des visualisations particulières que j'ai pu montrer des ombrages des ombrages directionnels dans différentes directions combinées on va créer des zones de convection pour optimiser la détection de ces micro-reliefs qui ne sont pas forcément visibles sur un MNT classique où chaque pixel n'est renseigné que par sa valeur d'altitude finalement nous on va avoir une utilisation vraiment des données une utilisation la plus poussée des données vraiment dérivées du nuage de points par extraction des points sol si je réponds à votre question globalement oui mais c'était juste par rapport une fois que vous avez votre projection de ces images dérivées est-ce que alors oui pardon j'ai compris votre question on est pour l'essentiel encore sur une observation visuelle dalle par dalle c'est l'oeil de l'expert qui va aller pointer les charbonnières moi j'ai pointé 4800 charbonnières sur la forêt de Grésigne 12 000 chablis 150 km de linéaires de réseaux hydrographiques de chemins de parcellaires etc on vectorise à la main dalle par dalle pour l'instant mais il y a des travaux en cours et qui marchent assez bien qui développent des solutions d'intelligence artificielle pour entraîner des algorithmes à reconnaître des vestiges particuliers ça a bien marché en Bretagne sur des tertres funéraires des tumulus on peut entraîner les logiciels à pointer ces vestiges particuliers ça demande là aussi des compétences qui ne sont pas encore suffisamment diffusées dans la communauté archéologique il faut qu'on se forme nous-mêmes là-dessus pour prendre en main ces technologies parce que justement avec l'arrivée des couvertures de grande ampleur on n'aura plus assez de mains et d'yeux pour visuellement dépouiller cette masse d'informations et il faudra passer par une phase où on va dégrossir le dépouillement grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle ça va se développer très vite je pense dans les années qui viennent merci beaucoup on tient parfaitement le chronomètre pour l'instant donc merci pour cette très belle présentation et les échanges avec la salle donc je vais vous proposer de nous rejoindre pour la présentation suivante sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !